PEGI 16 Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomb Raider pour le troisième épisode, toujours sur PlayStation. On va charger la partie, voilà donc la dernière fois on avait fait Villa Kamba, si je dis pas de bêtises. Villa Kamba, voilà tout à fait. Et donc là on va aller dans la vallée perdue. Un niveau fort sympathique mais avec des ennemis beaucoup moins. Voilà, donc derrière nous avons, comme dans le niveau précédent, la porte du niveau précédent avec la statuette dorée, la statuette d'or. Ah ça c'est un mur, c'est le premier du longue série, je le sens. Voilà, donc là comme on peut entendre on a un bruit d'eau. Donc ici on a un petit ruisseau mais avec un fort courant. Il va falloir faire tout le niveau et revenir ici après, par ici on a à la fois deux secrets et surtout deux... Une nouvelle arme pardon, voilà j'étais en train de chercher mes mots. Donc là on va essayer de, hop, ah non ça c'est pour regarder, moi je veux marcher. Car on va avoir donc deux ennemis qui sont ici, deux petits loups. Allez réveillez-vous, il a fait un salto. Et donc ici voilà, la cascade, le courant nous emmène sur cette cascade et on atterrit dans ce bassin. Ce bassin qui pour l'instant n'a rien du tout. Quoi j'y pour l'instant mais dans ce niveau il n'y a rien. Donc on va aller, ah j'ai appuyé trop tard sur saut. Hop là, non c'est pas ça que je voulais, moi c'était ça, voilà. Voilà, donc là elle l'a visé, je l'ai tué. Donc si on en veut trois autres pour avoir tous les ennemis il suffit juste d'aller ici. Moi je vais les laisser tranquilles à vrai dire. On va avoir assez d'ennuis comme ça, je le sens. Voilà, et on va commencer par récupérer une petite trousse de soin. Un cher monsieur qui ne va plus en avoir besoin. J'aimerais dire qu'il lui reste plus que la peau sur les os, mais il n'a même plus de peau. Là il ne reste que les os. Et du coup, hop, on va essayer d'avancer. Alors je vais sortir les flingues tout de suite. Ah non, ils ne sont pas encore apparus. Les ennemis apparaissent quand on marche dans une texture, il faut savoir. Voilà. Vous ne rêvez pas, nous avons bien un petit raptor. Eh oui, qui dit ville est perdue. Ville est perdue. Ville... Cité perdue. Ville a perdue. Pardon. Oh, je ne sais même plus comment il s'appelle le niveau. Ça fait très Jurassic Park. Allez, on va aller chercher le deuxième. Voilà. On va pouvoir ranger les armes. Pas longtemps. Car on va en avoir un beaucoup plus gros. Voilà. Il s'agit du T-Rex. Allez. Donc à savoir, on peut se cacher pour le tuer. Moi je vais essayer, hein, histoire d'avoir un peu de challenge. Aïe. Voilà. On va essayer de le tuer sans trop se cacher. Il m'a quand même bien piétiné pour l'instant, le coco. Voilà. Il n'y a plus de T-Rex. Euh... Bon, il n'est pas très effrayant. Donc à savoir qu'on peut rentrer dans cette zone-là. Voilà, on se met ici. Et puis après, le T-Rex, il reste au niveau de l'entrée. Et on peut l'avoir sans problème. D'ailleurs, on va garder les flingues sorties. Parce que ici, je crois qu'il y en a un autre petit Raptor. Voilà. Et reviens, copain ! Oh, moi je ne bouge pas. Je reste là. On est à peu près safe. Donc on ne le voit pas. Ah si, là, on le voit. Hop ! Il monte sa tête, il repart. Allez ! Voilà ! C'est bon. On va pouvoir y aller. Donc ici, c'est complètement facultatif. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé de venir ici. C'était juste histoire de tuer du Raptor. Et du coup, on se retrouve, voilà, dans la zone où j'ai presque pu perdre de la vie. Là, ça clignote pas mal ici. On a tué le Raptor. Donc là, on a un pont qui est cassé. Donc, euh... Il va nous falloir récupérer 3 rouages pour retourner, donc au début du jeu, là où je vous avais dit, là où il y a le courant d'eau. Pour pouvoir récupérer, pour pouvoir arrêter la cascade. Mais avant... Hop ! Petit secret, le premier. Il y en a 5 dans ce niveau. On va en avoir 3 dans cette zone au dinosaure. Et 2 dans les hauteurs où il y a le mécanisme pour la chute d'eau. Alors, ici... On va grimper par là. Hop ! Pour accéder là-bas. Pour accéder... Alors... Dans un premier temps... Non, on ne tombe pas. Voilà. Dans un premier temps, pour accéder à un autre secret. Et puis après, on pourra accéder à un... Un rouage. On coupe des rouages. Bah les 3 sont dans la zone du dinosaure d'ailleurs. Hop ! On va grimper ici. Donc pour le rouage, on se laisse tomber dans le bassin en dessous. Ah ! On ne veut pas monter. Ah ! Alors ici, c'est fort contraignant. Tout simplement, c'est que... Alors, on fait les pas sur le côté, voilà. C'est que Lara est incapable de ramper dans le premier Tomb Raider. Et ici, donc comme vous pouvez le voir... Euh... Il y a... La pente n'est pas assez haute. Il faut... Voilà. Juste ici. On a juste assez de quoi passer. Et on a accès au deuxième secret. On va récupérer. Alors, avec... Des munitions de pompe. Et je crois qu'on a des usis... Ah oui, ils sont juste derrière. Et on va récupérer... Euh... Non, pas le usi. Le magnum, pardon. Voilà. Et du coup, maintenant... Hop. On peut se laisser tomber. Pour accéder à une nouvelle zone. Et ici, je vais perdre de la vie. Voilà. Allez. Voilà. Bon, j'ai eu de la chance. Il a bugé sur moi. C'est pour ça que je n'ai pas bougé. Euh... Du coup, je m'en tire sans trop de bobos. Alors. On va grimper ici. Voilà. Pour accéder à notre premier rouage. Voilà. Voilà. Et du coup... Hop. Oula. J'ai eu peur. J'ai bien cru que j'allais me vautrer. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Voilà. Comme ça, ça nous permet de voir... Ah. Par contre, pas là. De pouvoir se raccrocher. Mais il faut bien être en face. Sinon, Lara, ce vôtre... Ben, comme vous avez pu le voir. Euh... Du coup, ici, ben, il n'y a plus personne. On va pouvoir ressortir dans la zone des T-rex. Et... Activer deux autres raptors. Euh... On va se mettre dans les hauteurs, d'ailleurs, pour les avoir. Alors là... Hop. Non, c'est bon. Ah ben non, je suis déjà au sol. Je croyais qu'il restait encore une texture pour descendre. Alors... C'est un peu plus loin. Donc là, dans la deuxième partie, on va dire. Donc là, en face, c'est là où on va se percher. Donc là, les raptors, ils sont ici. Hop. Hop. Ah... J'ai loupé le coche, c'est là. Allez, grimpe, ma grande. Tu vas te faire becqueter les jambes. Quoi ? Voilà. Et du coup, on les tue en sécurité. Voilà. Voilà. En voilà un. Le deuxième, il bouge pas. Bah, tant mieux. Voilà. Eh ben, on va pouvoir rentrer et on va aller chercher le troisième secret. qui est fort délicat, car je rappelle, je n'ai toujours pas sauvegardé. Voilà. 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 Et du coup, après, eh ben, c'est tout droit. Ça reste quand même assez fastidieux. Voilà. C'est bon. Je l'ai. Donc la petite musique, qui fait bien plaisir d'ailleurs. Avec une trousse de soin. Nous avons des magnums. Et je crois qu'il y a des usines ici. Voilà. Il n'y avait pas des pompes. Quoi, des cartouches de fusil à pompe. Parce que des chaussures, on en a déjà assez, là. En plus, on a de quoi se faire des belles paires en pot de T-rex ou de Raptor. C'est au bon vouloir de Miss Croft. Même si elle a des goûts plutôt sobres. Alors, ici, est-ce qu'on peut descendre ? Oui. C'est ici qu'on peut descendre. Voilà. En toute sécurité. Sans perte de vie. Par contre, je n'irai pas non pour un cristal de sauvegarde quand même. Je ne sais même plus s'il y en a dans ce niveau. Oui, je crois qu'il y en a au moins dans chaque niveau. Donc là. Alors, je regarde s'ils ne sont pas par là. Non. Non. Bon. Eh ben, on va... Ah, il est juste en face. Super. Allez. Petite sauvegarde. Au moins, là, je suis tranquille. Je peux mourir. J'aurais fait la moitié du chemin. Alors, le... Ah, il est juste en face. Le rouage. Je ne sais même plus où vous voulez. Sous l'eau, peut-être. Oui. Je crois qu'il est sous l'eau. Voilà. Allez, récupère-moi ça. Et on ressort. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici à récupérer. Je regarde comme j'ai encore un peu d'air au fond. Mais normalement, non. Je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'objet ici. Donc oui, pour ceux qui... Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tourner dans l'eau. On ne peut pas faire le demi-tour. Ça, ça sera par la suite. J'étais en train de dire un truc. Je ne sais plus. Ah oui, nous n'avons pas de torches dans celui-ci. Les torches sont arrivées dans Tomb Raider 2. Du coup, maintenant... Faut que j'aille là-haut. Voilà. Pour pouvoir accéder au pont cassé qu'on avait vu au début. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus d'ennemis. Je crois qu'on a eu tous les ennemis du jeu déjà. Alors, je préfère marcher. Non, j'ai dit que je voulais marcher. Bon, c'est pas grave. J'ai pas perdu de vie. Tant mieux. Encore un cristal. Bon, allez. On fait la sauvegarde pour la forme. La rat. Voilà. Voilà. Ah, compliqué quand même. Allez. Ça, c'est fait. Ah, magnifique musique. Et voilà. Le dernier rouage. Un saut avec élan, bien évidemment, pour passer le pont. D'ailleurs, je me demande comment il fait pour tenir, vu comment il est positionné. Et voilà. On redescend sur cette texture afin d'atteindre le sol sans problème. Allez, on saute sur le T-rex. Non, on peut pas. Les textures nous bloquent. Mais en tout cas, maintenant, il ne reste plus qu'à faire marche arrière. Ben oui. Il ne reste plus qu'à faire marche arrière pour remonter au niveau du courant. Et là aussi, ça va être un grand moment de solitude. Non. D'abord sur la gauche. On va pas brûler les étapes. Voilà. On va retrouver notre ami squelette qui nous avait gentiment donné une trousse de soin. Voilà. Si je me prends un mur, ça va pas le faire. Les gentils toutous que nous avons bien éliminés tout à l'heure. Euh... Non, je crois pas qu'il y en ait d'autres ici. Des toutous. Non. Il n'y a pas de toutous. Et on va grimper. Voilà. Et donc là, euh... Dommage qu'il n'y a pas un cristal de sauvegarde. Parce que j'aurais bien fait une sauvegarde. Je vous cache pas. Car là, il va falloir qu'on saute de chaque côté du courant justement pour le traverser. Mais sauf que des fois, bah nous avons des... Le toit qui est... Voilà. Bon bah... Premier exemple. Euh... Le toit nous... Nous force... Comment dire ? Nous fait tomber. Et on arrive dans l'eau. Voilà. Tout simplement. Bon bah au moins vous aurez vu la chute. Je pense que ça va pas être la seule. Ça va être un grand moment de solitude. Je le sens bien. Euh... Du coup. Et bah on remonte. Ah... C'est pas par là. Hop. Voilà. Et du coup. On retourne. Ici. Alors ça... Avec un saut avec élan. Voilà. Alors par contre là je vais refaire avec un saut avec élan. On y va tranquillement. Je vous avouerai que moi je suis pas pressé. Surtout quand on arrive sur la fin comme ça. Euh... Euh... Ah oui. Justement là. Est-ce que je peux... Ouais. Donc là en fait il faut prendre avec élan. Mais sur le côté. Pour arrêter de taper le plafond. Voilà. Et du coup. Ici. Hop. Mais non ! J'ai oublié d'un... Ah... Voilà. Bon allez. Un petit accéléré. C'est parti. Voilà. Du coup. Maintenant on passe par ici. Et là on va arriver à la zone... Euh... Où on va mettre les trois... Engrenages. Donc un long couloir. Y'a rien à ramasser. Y'a pas d'ennemis. Et à vrai dire on peut même pas se perdre. Parce qu'il y a qu'un embranchement à chaque fois. Je vais juste faire attention au mur. Sinon là... Aïe ! Un petit cristal de sauvegarde. Et bah je dis pas non. Voilà. Au cas où si je tombe. Allez. Petite sauvegarde. Quand je le vois je vais sauvegarder. Parce que généralement ils sont plutôt bien placés. Et donc voilà l'engrenage. Donc vu la difficulté que j'ai eu pour venir ici. Vous comprendrez que je voulais pas montrer en début de vidéo. Euh... Non c'est pas ça qu'il faut. C'est le petit engrenage. Quoi ? Voilà. Là des fois elle veut pas la Miss Croft. Voilà. Et le troisième. Et du coup maintenant on va pouvoir actionner le levier qu'on voit sur la gauche de la Miss. Voilà. Et donc là je sais pas si on peut le voir d'ici. Là il y a une écluse qui est passée. Donc du coup on peut tomber dans l'eau. On est plus affecté par le courant comme tout à l'heure. Voilà. On la voit là. Hop là. Voilà. Sur la partie en haut à gauche de l'écran. Voilà. Là on voit bien. Mais on va pas y aller de suite. Car... Il nous reste encore deux secrets à prendre. Donc il y en a un qui est par ici. Voilà. Et on peut tomber donc sur cette texture. Même si on a l'impression que c'est de l'eau. On ne glisse pas. Et on va pouvoir aller chercher... Les secrets. Voilà. Et du coup il nous reste une arme à récupérer. Et un autre secret. Du coup maintenant on peut plonger. Voilà. Voilà. Et donc là on est tranquille. Alors maintenant il faut juste trouver l'écluse. Hop là. C'est par ici qu'il faut passer. Je crois pas qu'on puisse passer quand il y a le courant. Parce que le courant nous entraîne direct au niveau de la chute d'eau. Et donc là, comme pour la trousse de son en début, on va délester ce monsieur de cet objet. Et euh... Non, qu'est-ce que je fais moi ? Il faut retourner dans l'eau. Voilà. Il va plus en avoir besoin. Donc le fusil à pompe que je vais vous montrer qui est ici. Voilà. Donc là pour l'instant on a dix cartouches. Après nous avons le Magnum et le UZ. Et voilà. Donc plutôt cool. On va l'utiliser. Euh... Oui, oui. On va l'utiliser. Le fusil à pompe. Pour certains ennemis, très pratique. Et puis je pense notamment à un niveau où on va avoir beaucoup de munitions. Allez, on se dépêche. Même si on a relativement assez d'air, on va peut-être pas trop traîner non plus. C'est les phases aquatiques. Dans les Tomb Raider, c'est quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est ici qu'on doit remonter ? Oui. Voilà. Et le dernier secret. Il est où ? Alors ici nous avons des cartouches de pompe encore une fois. Ah, la race n'est pas arrêtée à temps. Nous avons par ici, je crois que c'est une trousse de soin, non ? Non, ici il n'y a rien. Encore des cartouches de fusils. Il n'y avait pas une trousse de soin. Ah si, la voilà. Je n'étais pas parti du bon côté. Et du coup, maintenant, on peut s'en aller, on a tout. On a tous les secrets. Le fusil. Aïe. Aïe. J'ai pris des dégâts. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on est dans l'autre partie justement qui a été stoppée par l'écluse. Et nous, on n'a plus qu'à faire un petit saut de l'ange. Histoire d'arriver ici. On remonte à la surface. Hop là. Donc voilà justement, cette zone était cachée par la chute d'eau. Du coup, on n'a plus qu'à suivre cette porte qui s'ouvre devant nous. Pour terminer le niveau. Voilà. Donc la vallée perdue. Pourquoi je dis « Ah si, t'es perdu » ? Je ne sais même plus. Donc nous avons tué 10 ennemis. Trouvez 16 objets. Les secrets 5 sur 5. Et bien voilà, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette chasse aux dinosaures. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures de Lara Croft dans Tomb Raider. Allez, ciao ciao, bye bye !